Kate Middleton a participé à une série de tables rondes au Central Napreud de Londres ce jeudi 18 mai. La princesse de Galles portait une robe verte de la maison Susanna. Cette pièce de collection est estimée à près de 3500 euros. Kate Middleton possède cette robe en plusieurs couleurs et exemplaires. Ce jeudi 18 mai, Kate Middleton était attendue de pied au Central Napreud dans la capitale du Royaume-Uni. Fondée par la plus jeune fille de Sigmund Freud, l'institution étroitement associée aux prestigieuses universités de Londres et de Yale est un centre de recherche, de formation et de traitement sur la santé mentale de l'enfant. Des experts dans les domaines des neurosciences, de la santé mentale, des soins sociaux et de l'éducation et travaillent notamment à l'amélioration de la qualité, l'accessibilité et l'efficacité des traitements. Présidente d'honneur de l'organisation caritative, la princesse de Galles a participé à une série de tables rondes en compagnie d'experts et de l'équipe du centre. « J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai tous ces feux d'artifice qui explosent dans ma tête », a-t-elle déclaré au terme de la journée, selon nos confrères du Télégraphe. Kate Middleton a aussi mis des paillettes dans les yeux de ses fans avec sa robe Susanna Vert en crêpe de pure soie italienne estimée à 3000 livres, près de 3500 euros. Les spécialistes savent au combien la princesse de Galles raffole de la marque depuis bien longtemps. Cette dernière possède d'ailleurs en plusieurs exemplaires cette pièce de collection inspirée de la mode de la fin des années 40. On l'a ainsi déjà vu porter cette même robe en blanc par quatre fois, notamment à Wimbledon en 2019, mais aussi à l'occasion de la commémoration de l'incendie de la tour Grenfell puis lors de sa rencontre avec les équipes de l'association Baby Basic. Les experts se souviennent enfin l'avoir vue sous le très chic manteau rouge de la princesse de Galles au cours de sa visite à Soho juste avant le couronnement de Charles III. Kate Middleton est aussi fan d'une marque française deux jours avant sa visite au centre Anna Freud, Kate Middleton passait par Bass, au sud-ouest de l'Angleterre, pour rencontrer les membres l'association Dame Kelly Holmstrust qui milite en faveur du bien-être physique et mental des jeunes par le sport. Selon le compte Instagram Royal Fashion Police, la princesse de Galles avait revêtu un haut couleur ivoire côtelé à encolure bardeau de l'enseigne H&M et l'une de ses paires de baskets préférées signées Véja. Fondée en 2005 par François-Gislin Morillion et Sébastien Kopp, la marque française propose des sneakers éco-responsables fabriqués à partir de cotons biologiques brésiliens et péruviens et de caoutchouc d'Amazonie. De quoi faire craquer Kate Middleton, sensible à la cause environnementale. A propos de l'auteur Arvand et les passionnés d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. J'ai mis aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes Prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501